Lors du fonctionnement des installations de réfrigération, l'énergie précieuse a été simplement évacuée vers l'espace jusqu'à présent. En revanche, la récupération de chaleur utilise et stocke cette énergie pour la réutiliser dans le fourni. A travers une soupape d'évaporateur, un réfrigérant liquide passe brusquement à l'état gazeux, il s'évapore. L'énergie calorifique est nécessaire pour réaliser ce processus. L'évaporateur extrait cette énergie du milieu ambiant dans la chambre de réfrigération. La température baisse dans la chambre de réfrigération. Afin de liquéfier le réfrigérant gazeux, le compresseur doit considérablement augmenter la pression de gaz. Ainsi, le réfrigérant est fortement chauffé et doit être refroidi pour la liquéfaction. Jusqu'à maintenant, la chaleur a été irrévocablement évacuée vers l'atmosphère. Pour que cette énergie précieuse ne se perde pas, la récupération de chaleur doit intervenir. Un échangeur de chaleur à plaque transmet la chaleur du gaz chaud vers le réservoir d'eau pour une utilisation ultérieure. Les températures d'eau atteignables sont parfaitement adaptées au chauffage par le fond pour éviter le dépôt de glace par le dessous des chambres de réfrigération. Les évaporateurs gelés peuvent être plus rapidement et plus économiquement décongelés qu'avec un chauffage électrique courant. Les chambres de climatisation peuvent être parfaitement alimentées en chaleur de base nécessaire. Grâce à la récupération de chaleur, d'autres applications dans le domaine de basse température sont naturellement envisageables. Dès le début, MIV intègre toutes les applications désirées dans la planification et la conception de la récupération de chaleur et assure ainsi une utilisation efficace de la chaleur d'évacuation produite lors du processus de réfrigération et par conséquent une solution complètement économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501